Le cavalier de Saumur, c'est le récit d'une destinée. C'est un livre qui retrace une vie. Cette vie, c'est celle de mon personnage, René-France Préclair, telle qu'elle se déploie du début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle et un peu au-delà. De façon remarquable, c'est une vie qui commence dans mon livre sur les champs de bataille en 1917 avec une blessure et qui va accompagner l'histoire de l'armée française dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale parce que mon personnage est un militaire de carrière et qu'après avoir été blessé en 1917, il part en campagne, d'abord à Constantinople, puis à Casablanca. Dans les années 1930, il va s'occuper d'escorter comme cela le développement de l'arme blindée, en particulier des chars, qui seront les chars engagés pendant les années 1939-1940 et en particulier au cours de la débâcle, pendant laquelle il commande lui-même, mon personnage, René-France Préclair, à un bataillon de chars qui est défait. Alors cette trajectoire militaire, c'est la première ligne de force du livre, mais à cette ligne s'en adjoint une deuxième, se tisse un deuxième fil qui est celui de sa vie amoureuse parce que l'enjeu du livre n'était pas de retracer une carrière mais de retracer une vie et que sa vie amoureuse n'est pas moins remarquable que son destin militaire dans la mesure où, dans les années 1930, il va rencontrer et s'éprendre d'une vicomtesse, Marie-Thérèse Covey de Blanchonval, qui est la femme qu'il va épouser. Alors ce qui m'a intéressé dans l'entrelacement de ces deux fils, c'est qu'il donne à saisir ce qui est, pour moi, tout l'intérêt de la personnalité de cet homme, à savoir qu'il y a chez lui, tel que j'ai pu m'en apercevoir en me documentant, en essayant de trouver des indices de ce qu'il a effectivement été, il y a chez lui à la fois une sensibilité mélancolique, une grande tendresse, quelque chose qui l'incline à aimer avec une passion tout à fait remarquable, et puis en même temps une détermination, une volonté, qui font qu'il est aux prises avec ce qu'est la grande histoire pendant ces années-là, qui est l'histoire de guerre dont on sait ce qu'elles ont été. Alors, cela, ce que je viens de dessiner, c'est la trame majeure du livre, c'est le corps du livre, mais le livre n'est pas que cela. Là où il prend une épaisseur plus grande, à mon sens, en tout cas c'était le projet, c'est que le livre est peut-être, enfin le livre est aussi, et c'est peut-être là qu'il est le plus important, une manière de mise en scène d'une rencontre, qui est ma rencontre avec René-France Préclair, qui est donc un homme dont je porte le nom, ce nom qui m'est venu par ma mère, et cet homme qui est le père de ma mère et mon grand-père. Mon grand-père que je n'ai jamais connu, dont j'ignorais absolument tout, dont presque toute ma vie j'ai tout ignoré, et dont ces dernières années, je me suis avisé qu'il serait peut-être pertinent que je comprenne qui il a été. Et c'est en m'attelant au livre que j'en suis venu à véritablement découvrir non seulement ce qu'il avait fait, mais peut-être dans l'incarnation que l'écriture lui donne, à véritablement le rencontrer. Et cette incarnation, elle s'organise dans le livre, à la fois avec la documentation, ses états de service militaire, avec une documentation plus intime, ses cahiers de poésie, qui me sont venus et qui portent la trace de ses sentiments, et puis avec cette sorte de pressentiment, ou de sentiments, que je porte en moi de ce qu'il a été, et qui me donne par exemple à dépeindre certains de ses rêves. Alors, ce que je peux dire enfin, au terme de cette brève présentation, c'est que dans ce personnage, dans cet homme, dans ce livre, il y a aussi beaucoup de moi, que de la blessure aux amours, j'ai cru possible d'aller vers lui par les chemins qui étaient ceux de ma propre vie, et que si j'ai cru que ça pouvait faire sens, et que ce n'était pas trahir, mais tendre vers une vérité, c'est parce que, pour la première fois dans ma vie, à l'écriture du livre, j'ai éprouvé qu'il avait, lui, mis beaucoup de lui en moi. Sous-titrage ST' 501